Après les disparitions de certains élèves dans le collège, le nombre de classes ne cesse de diminuer. Nous sommes maintenant persuadés qu'un complot sataniste est à la tête de ces disparitions. En effet les lumières du sous-sol. Elles sont toujours allumées pendant qu'une ombre pratiquent des gestes semblables à des incantations sataniques, de plus où le collège se cache de nombreux tunnels qui donnent tous vers une trappe en plein milieu du sous-sol. Coïncidence ? Je ne pense pas. Bizarrement le nom du collège est Albert Thomas. Albert Thomas comporte douze lettres. Douze. Douze est le nombre d'apôtres de Jésus. Jésus est né à Bethléem. Prenons ce lieu comme premier point. La bannière YouTube du très gentil et très beau professeur M. Mr. Rigaud représente une paire de lunettes où il est visible les nombres 19 et 140. 1940 le code postal du Zerch. Ce lieu est notre deuxième point. Maintenant si on relit le collège Albert Thomas et nos deux autres points on obtient un triangle. Les Illuminati seraient aussi dans l'affaire Mr. Rigaud. Vous n'êtes pas convaincu ? Très bien. Mr. Rigaud est né en 1979. 1979 ? Si on retourne les deux neufs de 1979 on obtient deux six. Maintenant faites le calcul des deux derniers chiffres 7, 1. Cela nous fait 3 6 et 7 égale 666. 666 est le chiffre du diable. Le symbole du diable est une fourche. Avec cette fourche nous pouvons écrire Mr. Rigaud. Coïncidence ? Je ne pense pas. Mr. Mr. Rigaud serait l'ombre du sous-sol. Il tuerait des élèves pour réduire le nombre de classes ce qui aurait pour but de diminuer le nombre d'heures qu'il fait par semaine mais de gagner la même somme d'argent. Il est vraiment diabolique. Maintenant pour valider la présence d'Illuminati il nous suffit de descendre sur le plateau de sport dans le mur de l'arcade il y a une pierre en forme de triangle. Elle pointe vers un trou dedans il est écrit, tout est lié. Ou même. Encore plus flagrant regardez ces photos du collège. Coïncidence ? Je ne crois pas. 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 Je ne crois pas.